C'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Et pour couvrir cela, il y a beaucoup d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès depuis longtemps. Ça dépend de la façon dont on s'est façonné. Si nous devenons des êtres humains merveilleux, c'est une chose. Si nous sommes devenus une horrible manifestation de l'humanité, c'est à coup sûr le péché originel. C'est une erreur. Péché est un mot trop fort, c'est peut-être une erreur. Donc trop d'erreurs sont commises dans le monde, aucun doute là-dessus. Vous prétendez apprécier ou vous vénérer celui qu'on appelle le Créateur. Mais vous avez un énorme problème avec la Création. Si vous n'appréciez pas la Création, pourquoi diable devriez-vous vénérer le Créateur ? Quelqu'un qui a fait du si mauvais travail, la seule façon dont vous pouvez même naître est par le péché. Je pense qu'il doit être banni. Maintenant, c'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Si vous ne leur permettez même pas d'accepter leur biologie, ils n'arriveront jamais à accepter quoi que ce soit dans leur vie. ils seront toujours dépendants d'une institution ou d'une personne ou de quelque chose qui prétend avoir des relations. Un jour, un mafieux italien est amené devant la cour de justice et il entre avec un gros cigare à la main et va s'asseoir comme ça, comme si il était invité. Alors le juge remarque son arrogance et dit « Avez-vous un avocat ? » Il souffle sa fumée et dit « Eh bien, j'ai des amis dans le jury. » Donc, les gens qui sont censés avoir des relations ailleurs, vous serez toujours leur esclave parce que vous vous sentez coupable de votre biologie. Tout cela prend des formes de plus en plus grossières. Donc, à part dans certaines cultures partout ailleurs où les croyances religieuses dominantes ont été propagées, dans toutes ces cultures, malheureusement, ils vous font vous sentir coupable de votre existence même parce que de cette façon, vous serez toujours esclaves de ce qu'ils ont mis en place. Quoi que ce soit. Quelque chose d'aussi fondamental que les cycles menstruels d'une femme. Elle doit s'en sentir coupable et elle est impure. Son existence est impure. Malheureusement, je veux que vous et tous les enseignants du monde comprennent que si votre mère n'avait pas de cycle menstruel, vous ne seriez pas née, même si elle a rencontré votre père. Oui. Donc, le matériel de fabrication de la vie inutilisé est ce qu'il est. Et si cela est impur, votre naissance même est impure, c'est de toute façon ce qu'ils essaient de vous dire, que votre naissance est impure. et pour couvrir cela, il y a tout un tas d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Dès lors que vous n'acceptez pas votre propre existence physique, essentiellement, vous n'accepterez jamais aucune autre dimension de votre vie. Cette seule chose va vous étouffer pour toujours. C'est... c'est une astuce fantastique pour vous maintenir asservis pour toujours. Pas étonnant que les institutions aient duré. Bien qu'elles aient perdu leur pertinence, elles se maintiennent simplement parce que votre existence, votre existence même, vous vous en sentez coupable. si vous vous sentez coupable de votre existence même, ça veut dire que celui ou ce qui est la source de la création devrait être encore plus coupable. Vous êtes éternellement coupable et ce qui a créé tout ceci doit porter encore davantage le poids de la culpabilité. La culpabilité et la peur ont été des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès pendant longtemps. Il est temps que cela cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada